100 millions d'euros viendra s'ajouter sur le programme création et nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles coupes à venir. Cette annonce se fait dans un contexte de désengagement de certaines collectivités avec des salaires qui stagnent malgré l'inflation et des attaques répétées sur l'assurance chômage. Cette politique d'austérité que mène le gouvernement a des effets concrets. Cela veut dire moins de nouveaux projets et de représentations sur les territoires pour les équipes artistiques et pour les publics. Moins d'emplois pour les artistes, interprètes et les techniciens dans les opéras, les orchestres, les théâtres et les compagnies indépendantes. Moins de spectacles et de concerts dans les théâtres, les rues, les villes et les campagnes. Ce qui est en train de se passer est un véritable plan antisocial qui supprime silencieusement les emplois dans la culture. C'est un démantèlement assumé de ce qui reste du service public de la culture. Nous voulons vivre avec un monde ou une création artistique diversifiée et ambitieuse. Nous voulons vivre de nos métiers. Nous voulons préserver le droit fondamental d'accès à la culture pour tous les publics. Nous appelons l'ensemble des travailleuses et travailleurs du secteur à joindre des luttes en cours, artistes, techniciens, compagnie, administrateurs, théâtres subventionnés ou pas. Nous devons nous mobiliser et lutter contre la casse sociale et le nivellement par le bas de l'art et de la culture. Plusieurs mobilisations sont à venir. Des assemblées générales de la culture sont prévues chaque semaine. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements